Musique Le pitch de l'album c'est une personne du gouvernement qui vient chercher Texas Jack pour affronter un terrible brigand qui sévit sur les terres du Wyoming qui s'appelle Gunsmoke et le léger problème c'est qu'en fait Texas Jack c'est juste un homme de cirque en aucun cas il a déjà affronté quelqu'un dans la vraie vie et pourtant on a besoin de lui pour avoir une figure de héros qui balaie ce méchant Gunsmoke C'est plus du western classique il n'y a pas vraiment de vocation à être historique ou super documenté c'est vraiment la version positive de cliché on joue sur les poncifs du western en fait on a vraiment adoré travailler ensemble sur Sykes au départ j'avais peur parce que j'avais beaucoup de choses à faire vu qu'il fallait que je fasse tout le découpage de l'album mais en fait ça m'a offert une liberté qui était vraiment appréciable et que du coup j'ai vraiment apprécié et non ouais c'était vraiment super oui carrément c'est ça qui est intéressant en fait c'est de voir cet album qui est un peu plus je sais pas si je peux dire lumineux mais Texas Jack qui est quelqu'un de très toujours dans la représentation toujours a priori heureux d'être content et de tomber justement dans cette ambiance là sur Sykes qui est toujours le représentant du western crépusculaire je trouve qu'il y avait une rencontre intéressante entre ces deux personnages ça m'a pas posé de soucis parce que finalement j'ai joué avec l'imaginaire que j'avais du western tout simplement en fait j'ai pas cherché à être dans une lignée de Giro, de Book ou je sais pas qui d'autre qui a pu faire un western j'ai vraiment fait le truc à ma sauce quoi la vision que moi j'avais des cowboys de ces scènes là et surtout ce qui me venait en tête quand je disais le scénario de Pierre Dubois c'est moi en fait c'est ça le truc c'est qu'au départ ça m'a fait extrêmement peur parce que en fait son scénario est vraiment découpé comme une nouvelle enfin c'est écrit comme une nouvelle justement c'est pas découpé et c'est moi qui dois vraiment découper toutes les scènes faire toutes les pages enfin toutes les coupages des pages tout le storyboard de A à Z et au départ ça me faisait peur parce que c'était un challenge quand même conséquent vu que normalement je suis des scénarios beaucoup plus classiques avec page 1, case 1 et là du coup j'ai tout fait mais au final j'ai découvert que c'est plus dur mais du coup il y a une énorme liberté parce que les scènes c'est moi qui les mets en scène comme je le souhaite et du coup c'est hyper gratifiant en un sens enfin sur Sykes j'ai vraiment suivi scrupuleusement tout le scénario et sur Texas Jack on a un tout petit peu changé la fin un élément de la fin en fait qui était un tout petit peu trop abrupt on va dire dans la première version de Pierre et du coup c'est un petit peu dommage parce que c'est un album qui est intéressant en cela qui va vraiment développer plein de personnages et du coup on se retrouve avec une montée en puissance et d'un seul coup pof un truc qui s'arrête hyper brutalement et du coup on a un tout petit peu enfin j'ai un petit peu retourné la fin pour que ça soit un petit peu plus long et qu'il y ait vraiment une bataille finale beaucoup plus percutante et intéressante suite à tout cet album déjà d'un point de vue design ils me sont venus assez naturellement avec la description de Pierre parce qu'il a une façon de raconter les choses qui est extrêmement imagée Pierre je pense qu'il raconte ses courses à Leclerc et on a envie de dessiner parce qu'il raconte ça super bien et du coup là ça faisait vraiment naître les personnages tout de suite et oui ce qui est intéressant c'est qu'ils ont tous des caractères très différents et on a vraiment ce groupe en fait comme je disais tout à l'heure de personnages de cirque qui sont un petit peu des pas des guignols mais ils sont en représentation sauf l'un d'eux on sent qu'il a un passé un peu obscur parce qu'ils connaissent Sykes apparemment et oui puis le groupe de Sykes eux ils sont pas là pour rigoler on les envoie pour trouver quelqu'un le traquer et éventuellement le buter s'il faut le faire ils le font et du coup c'est vraiment cette confrontation entre Texas qui est une sorte de pantin et Sykes qui est le vrai héros de l'Ouest mais qui lui est pas forcément célèbre contrairement à Texas qui lui recherche vraiment la célébrité il est là pour ça et la confrontation de ces personnages est vraiment intéressante je trouve et en plus donne je trouve d'une valeur à l'autre album Sykes je trouve ça intéressant parce qu'ils se suivent pas on peut dire les deux indépendamment mais en lisant les deux je trouve que c'est intéressant de voir Sykes évoluer dans ce contexte là et de le voir confronter à une fausse légende de l'Ouest c'est déjà une approche qu'on avait eue sur Sykes où effectivement c'était beaucoup dans la forêt dans le Wyoming j'aime bien en fait ça apporte autre chose et graphiquement c'est vraiment super intéressant à dessiner je trouve moi j'adore surtout qu'en plus il faut vraiment mettre en scène toute la bataille pour qu'elle soit assez cohérente et lisible et ouais c'est vraiment un challenge intéressant et moi ça me fait délirer comme ça les flingues les gunfights de cowboys je trouve ça vraiment excellent l'idée c'est vraiment de construire sur les axes les tiers en fait comme en photo et notamment de mettre ce personnage là qui est important sur la scène là Sykes il est noir il est sur un cheval noir donc je l'ai marqué à part et après c'est une histoire de gérer les tiers pour que ça fasse des des lignes inconscientes en fait qui vont amener l'oeil à lire la scène dans un certain sens et de par exemple d'extraire là bon il y a une victime de la bataille qui est importante et autour de la personne on voit rien enfin il n'y a pas d'autres personnages en fait qui viennent encombrer l'image donc Air sort Sykes qui est tout en noir c'est là où c'est toujours enfin pas frustrant mais c'est qu'au niveau du scénario ça devait dire je pense grosse bataille rangée entre les personnages point et du coup ça ça tient en quatre mots enfin en quelques mots et ça m'a pris peut-être une semaine et demie ou deux semaines juste pour cette page là et lui il donne pas d'indication de page double page et je me suis dit il faut un truc sur la fin qui tape un peu parce qu'il y a vraiment une idée de monter en puissance dans cet album en fait c'est une chasse à l'homme donc c'est très long et c'est surtout ce qui est intéressant au départ c'est surtout la rencontre entre les personnages leurs interactions et à la fin il y a vraiment une espèce de on arrive ils sont là ils se rencontrent et là j'ai vraiment voulu faire comme ça un découpage qui est très saccadé et du coup quand on tourne la page hop il y a une espèce de gros chaos ambiant et je trouve que ça pour moi ça me semblait important pas que graphiquement c'est pas que un gaming graphique pour dire vous avez vu j'ai fait une double page je trouve que c'est vraiment important pour la mise en scène moi en fait c'est vraiment ça que je trouve fascinant c'est que comme tu disais normalement les plans les plus cinématographiques ce sont des plans panoramiques et là c'est tout l'inverse en fait ce sont des petits plans verticaux mais justement la succession de plein de petits plans verticaux donne cette idée comme tu dis de cut hyper rapide comme ça et je trouve ça intéressant en fait d'essayer de travailler la forme des cases la narration pour retrouver une sensation qu'on a au cinéma par exemple mais du coup on peut pas faire pareil ça peut pas fonctionner donc il faut trouver des moyens de traduire ça et ça je trouve ça assez fascinant ouais moi j'adore parce qu'en fait j'aime bien les méchants parfois un peu plus subtils vraiment un peu plus fins pas enfin je sais pas comment dire mais peut-être plus machiavélique plus dans la subtilité vraiment lui en fait il était jouissif parce que c'est juste une grosse raclure la scène d'intro je pense qu'elle prouve bien que le mec n'a aucune limite je pense que je suis plus doué pour faire des personnages que pour faire des décors impressionnants parce que le décor est toujours présent mais j'ai énormément de mal à faire un truc impressionnant enfin je veux dire à la automo vite fait mais pour prendre un exemple parlant moi si je veux faire un grand truc comme ça hyper impressionnant avec des décors partout je veux juste faire un gros gris optique dégueulasse qui va pas du tout marcher narrativement et les expressions c'est vraiment un truc qui m'intéresse en dessin et au départ moi je regardais quand j'étais petit j'adorais les disneys et j'adorais retranscrire les expressions que ce soit Aladin le roi lion ou autre ils ont des expressions qui sont très excessives et du coup je trouve ça vachement intéressant on fait passer énormément de choses juste sur un visage en travaillant une subtilité d'expression et ça c'est vraiment un truc qui me fascine oui oui l'envie elle est clairement là on a une petite idée quand même on aurait bien aimé faire trois albums une espèce de on a eu ça on a cet album là qui se passe avant et de faire un dernier album qui se passe encore plus avant et Pierre a déjà une idée le truc c'est que moi je suis parti sur a priori une autre série au Lombard et du coup j'aurais pas le temps de le faire là donc ça veut dire qu'il faut au moins que je fasse trois albums avant je pense mais ouais l'idée est là et je pense que je me suis tellement fait plaisir sur Sax et Texas Jack que j'aurais vraiment hâte d'en faire un truc et je pense qu'il faut que je pense qu'il faut que je pense qu'il faut que je pense qu'il faut